Frères et Sœurs en Christ Chers amis, Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la mort. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous exhorter à demeurer ferme dans vos engagements avec le Seigneur. Aujourd'hui, avec cette pandémie du coronavirus COVID-19, la mort cause une sorte de souffrance psychose au sein de la population, car la mort frappe beaucoup de monde. La mort sévit, mais en tant que chrétien, Frères et Sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, régénéré par le Saint-Esprit, nous ne devons pas craindre, mais nous devons nous atteler chaque jour, Frères et Sœurs, à vivre dans la sanctification, car sans la sanctification, la Bébé dit que nous ne devrons Dieu. à nous, Frères et Sœurs, de nous attacher davantage à lui, car lui seul, je dis bien, lui seul, c'est le moyen qu'il utilisera pour rappeler à chacun, Frères et Sœurs, quand le moment sera venu. Bien-aimés, avant de parler de comment nous devons triompher la mort, nous devons définir d'abord qu'est-ce que c'est que la mort. De façon générale, la mort est universelle. On la trouve partout dans le monde. On la trouve dans toutes les sociétés, quelle que soit la classe. Parmi ceux qui croient, parmi ceux qui croient en Dieu, ou parmi ceux qui ne croient pas en Dieu, la mort est sans pitié. La mort est cruelle. Elle n'épargne personne. Homme, femme, enfant, riche, pauvre, croyant ou incroyable. La mort, dans un sens courant, Frères et Sœurs, se définit comme étant la cessation définitive de la vie. Et selon le concept biblique, il y a plusieurs types de mort, dont nous allons retenir quatre types qui sont. Premièrement, la mort physique. Elle concerne tout le monde. Deuxièmement, nous allons parler de la mort spirituelle, qui concerne l'homme naturel, même le chrétien charnel. Troisièmement, nous allons parler de la mort éternelle, qui concerne les impies, les blasphémateurs, les pécheurs. Et enfin, nous allons parler de la mort du juste. Alléluia ! Que le nom de l'Éternel soit béni. La mort physique, qu'est-ce que c'est, Frères et Sœurs ? Par définition, la mort physique, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Elle est qualifiée de sortie. Elle est qualifiée de départ, où l'esprit humain abandonne dans sa demeure terrestre. Le corps humain, aussi, reste désormais inerte. C'est la cessation définitive de toutes les fonctions corporelles et biologiques. L'expression courante pour désigner ce phénomène, c'est « rendre l'âme » ou encore « rendre l'esprit ». Cette mort physique est le chemin de toute la terre. Et la Bible dit, dans Romains 5 au verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » En effet, bien-aimés, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est venue sur tous. Pourquoi ? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. « Romains 3, verset 23 » C'est-à-dire tout simplement, frères et sœurs, que tous ceux qui naissent d'un père et d'une mère biologique, doivent passer forcément, frères et sœurs, par la mort physique, car ils héritent du péché derrière. » Genèse 2, verset 17, le confirme. « Selon le plan primitif de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, on voit ça dans Genèse 2, 9, L'homme créé à l'image de Dieu n'était pas destiné ni à la mort, ni à la permission. Mais, le fait que l'homme a désobéi à Dieu, et les conséquences de sa désobéissance, après la procréation, a eu une influence négative sur l'humanité tout entière. C'est pourquoi, lorsque nous sommes nés d'un père et d'une mère biologique, nous héritons toujours le péché d'un dernier. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. L'homme naturel, par exemple, est une personne qui marche selon sa propre volonté. Et la Bible dit qu'il est séparé de Dieu. Et pour ce faire, s'il a besoin d'être sauvé, il a besoin de Jésus-Christ de Nazareth pour être sauvé. Il a besoin d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Donc, Jésus-Christ est le chemin du salut. Ce n'est pas la religion. Parce que la religion vient du mot « religare » qui signifie « lié à ». La religion est un canal, est une route, un chemin pour aller d'un point A à un point B. Mais l'homme qui emprunte ce chemin, Au point B, qu'est-ce qu'il peut trouver ? Si c'est l'homme naturel, il peut trouver soit le règne minéral. Par exemple, ceux qui adorent les fleuves. Mais est-ce que cela aura une conséquence pour son salut ? Nous ne le croyons pas. Au point B, on peut aussi trouver le règne végétal, les bois sacré, les forêts sacré. Mais est-ce que cela peut lui permettre d'être sauvé ? Nous ne le pensons pas. Aussi, on peut trouver au point B, le règne animal. Mais est-ce que ceux qui adorent les animaux, est-ce que pour autant ils seront sauvés ? Nous ne le croyons pas. Au point B, on peut trouver aussi le règne angélique, pour ceux qui adorent les anges. Mais la Bible dit, nous devons adorer Dieu seul, en esprit et en vérité. Ceux qui adorent les anges, nous ne croyons pas aussi que cela va leur apporter le salut. Et le plus souvent aussi, certains rencontrent au point B, le règne humain, les fangs de certains hommes sur la terre, comme les renommés. Est-ce que cela leur peut leur apporter le salut ? Nous ne croyons pas. Parce qu'il est dit dans sa parole. Et Jésus le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va te faire que par moi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, bien aînés, nous voyons que la mort physique est la conséquence même du péché. et la mort physique est la destruction même du corps, du pécheur, de l'homme sans Dieu, du chrétien charnel, bien que vivant. La mort physique est la destruction du corps, bien qu'étant vivant, la mort spirituelle quant à elle est une mort qui a référence avec l'esprit de l'homme. Deuxièmement, nous allons parler de la mort spirituelle. Frères et sœurs. Par définition, la mort spirituelle, c'est la condition même de l'homme irégénéré, c'est-à-dire de l'homme naturel, de l'homme qui n'est pas sauvé. C'est la condition de l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est la condition de l'homme qui vit sans la parole de Dieu. C'est la condition de l'homme qui vit sans le Saint-Esprit. Oui. C'est l'homme aveuglé. C'est l'homme égaré. C'est l'homme oppressé. C'est l'homme esclave du péché. C'est l'homme étranger à la vie de Dieu. Et dans Ephésiens 2, verset 1, Paul disait « Vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses. » Et aussi dans Intimauté 5, verset 6, il est écrit « Que la femme qui vit dans le plaisir et dans la volupté est morte, quoique vivante. » Oui, chers amis, tous ceux qui vivent dans ce monde sans Dieu, tous ceux qui vivent dans ce monde sans la parole de Dieu, tous ceux qui vivent dans ce monde sans le Saint-Esprit, spirituellement, ils sont morts. Et ils sont séparés de Dieu. Il y a un mur, carrément, entre eux et puis Dieu. Il y a un abîme, un abîme entre eux et Dieu. Et si dans ce cas, l'homme naturel essaie par son éducation de faire de mal à personne, à rechercher d'abord tout ce qui est bien, à essayer de passer propre moyen de rétablir sa communion avec Dieu, il n'arrivera pas. car seul Jésus est la solution. Il faut qu'il accepte Jésus dans son cœur en tant que Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais comment triompher de la mort spirituelle ? Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit, et c'est Jésus qui déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Parlons maintenant de la mort éternelle, la mort des impies, la mort des blasphémateurs, la mort de ceux qui insultent Dieu. Par définition, c'est la condition même dans laquelle sera plongée l'homme sans Dieu après sa mort physique. C'est donc l'état de séparation éternelle d'avec Dieu. C'est le sort éternel des impies, des pécheurs, des blasphémateurs, ceux qui sont perdus en raison de leur incrédulité. en raison même de leurs doutes. Il y a une différence entre l'incrédulité et le doute. L'incrédulité, ce n'est pas croire à ce que Dieu dit, mais le doute, ce n'est pas croire à ce que Dieu est capable de faire. Et puis ce sont des cousins, le doute et l'incrédulité. mais ce sont aussi des éléments qui nous empêchent d'accéder à notre bénédiction, à notre salut. Bien-aimés, la mort éternelle, c'est un état de souffrance extrêmement éternel. qui envers surtout des souvenirs et des remords. Regardons un peu dans Luc 16, verset 19 à 31. Est-ce que nous pouvons lire cela? Est-ce que nous pouvons lire cela? 19 à 31. Luc 19 à 31. Luc 19 à 31. pardon. Verset 19 à 31. Il est écrit. Il y avait un homme riche qui était bâti de peau et de faim de l'air. Il était écrit. Il y avait un homme riche et qui, chaque jour, menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses essais. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux-ci afin que ceux-ci voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tournoi. Abraham répondit ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent et il dit non Père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se répentiront et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuadés même si quelqu'un des morts ressuscitait. Frères et Sœurs vous voyez ici que cette menace de la mort éternelle est illustrée ici de façon poignante par le récit de Lazare et le pauvre le pauvre et du mauvais riche mais quel est l'état d'âme même des impies immédiatement après la mort. Nous avons vu à travers ce passage que les impies souffrent au verset 23 à 24 de Luc 16. nous voyons aussi nous voyons aussi que les impies sont pleinement conscients donc ils sont conscients nous voyons aussi que ils ont toute leur mémoire ils se souviennent de tout verset 25 on voit aussi que ils ne peuvent être soulagés par personne verset 26 il leur est impossible de quitter le lieu de tourment pour aller ailleurs et ça c'est important surtout quand il y a certains qui pensent que les revenants existent ils sont aussi entièrement responsables s'ils n'ont pas écouté de leurs vivants les avertissements de l'écriture c'est pourquoi c'est important et c'est capital pendant que nous sommes vivants c'est là qu'il faut faire le choix le choix d'accepter Jésus-Christ en fait que le Seigneur est sauveur pour être sauvé que le nom de l'Éternel soit béni que le nom de l'Éternel soit exalté aussi selon Apocalypse 21 verset 8 Apocalypse 21 verset 8 il est écrit pour les lâches cela même qui ont peur des autres et à cause de cela qu'ils peuvent se donner à Dieu pour les lâches pour les incrédules les abominables les meurtriers les impudibles les enchanteurs c'est-à-dire les magiciens les sorciers les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle ce qui est la seconde mort chers amis c'est une réalité la réalité de l'étang de feu et de souffle c'est la GM pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour ceux qui rejettent l'Évangile du Seigneur pour ceux qui se manquent de Dieu mais comment triompher le Seigneur de la mort éternelle la solution se trouve en Jésus c'est d'accepter Jésus-Christ de son vivant et puis de s'accrocher à Jésus-Christ et puis nous permettre ainsi d'être en Christ cela est illustré aussi par la mort du juste que nous allons voir maintenant quatrièmement la mort du juste c'est ce que nous avons lu récemment dans actes 7 versets 54 à 60 pour le juste frères et sœurs il y a une différence une différence entre sa mort et la mort éternelle que nous venons de voir et le juste c'est celui qui a la foi la foi est une ferme assurante des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas oui frères et sœurs c'est celui qui a cru en l'éternel et il y avait le Dieu éternel le Dieu créateur et c'est celui qui a cru en Jésus-Christ le fils bien-aimé le juste c'est celui qui a cru en Jésus-Christ la parole de Dieu le juste c'est celui qui a reçu l'évangile le juste c'est celui qui a été sauvé le juste c'est celui qui est né de nouveau le juste c'est celui qui est régénéré alléluia qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance le juste c'est celui qui a été sanctifié par le sang de l'agneau Jésus-Christ le seul médiateur entre Dieu et l'exemple alléluia pour que le nom de l'éternel soit il est libéré de la peur de la mort le juste est libéré de la peur de la mort car Jésus son Seigneur est ressuscité d'entre les morts dans Apocalypse 1-18 Jésus dit je suis mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens la clé de la mort et du séjour des morts alléluia que le nom de l'éternel soit béni alléluia merci Seigneur quand Etienne a été lapidé et que Etienne devait mourir qu'est-ce qui s'est passé Dieu lui ouvrit les yeux et il il a vu Jésus-même debout dans les cieux à la droite du Père Jésus debout pour recevoir l'esprit de son serviteur Jésus debout pour recevoir l'esprit du juste alléluia que le nom de l'éternel soit enfin dans 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ il nous est dit de ne pas nous affliger pourquoi c'est parce que au son de la trompette le son de la trompette Dieu lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants nous serons tous enlevés nous serons tous transformés nous serons tous transmués et nous irons à la rencontre de notre Seigneur en même temps que le nom de l'éternel soit béni ainsi la mort du juste c'est quelque chose de glorieux pourquoi parce qu'il meurt dans l'espérance de la résurrection d'entre les morts ses péchés ont été pardonnés et il meurt en entrant dans la présence même de Dieu Frère et Sœur en Christ chers amis Jésus revient bientôt c'est pourquoi la Bible dit dans Amos 4 verset 12 prépare-toi à la rencontre de ton Dieu prépare-toi à la rencontre de ton Dieu mais toi mon frère toi ma Sœur toi cher ami Jésus revient bientôt es-tu prêt Jésus revient bientôt seras-tu enlevé ou seras-tu laissé c'est important c'est important c'est qu'à de notre vivant que nous devons décider de suivre Jésus d'accepter Jésus-Christ dans notre cœur en tant que Seigneur et Sauveur parce que Jésus est la porte du salut et dans Apocalypse 3 il est dit je suis à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte je rentrerai chez lui je dînerai et lui avec moi à l'Église que le nom de l'Éternel soit donné toi mon frère qui ne vis pas dans la sanctification le moment est venu de te repentir le moment est venu de confesser tes péchés et dans la confession il y a plusieurs actions à mener il faut d'abord reconnaître que nous avons péché ensuite renoncer à ce péché ensuite remercier notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir accepté de mourir à la croix pour le pardon de nos péchés ensuite il faut se repentir dans le mot repentir nous avons un ré-épipance ça veut dire que si quelqu'un par un surcroît d'orgueule semble se lever alors il y a lieu de redescendre la pente de redescendre la pente de s'humilier à tel point que Jésus voyant son coeur répentant le relève le Seigneur résiste aux orgueilleux mais il élève les âmes que le nom de l'Eternel soit béni que le nom de l'Eternel soit glorifiant entre parenthèses il y a trois sortes d'orgueil il y a l'orgueil spirituel à l'instar des parisiens il y a l'orgueil intellectuel pour les personnes qui sont barbées de diplômes s'ils ne s'ils ne veillent pas sur leur coeur ils peuvent être enflés d'orgueil il y a l'orgueil lié au matériel lorsque Jésus-Christ pourvoit aux besoins de quelqu'un cette personne même oublie que tout ce qu'il a comme une richesse matérielle vient de Dieu il n'est que le gestionnaire de sa vie c'est pourquoi soyons un demandons l'humilité au Seigneur prions pour que l'orgueil s'écarte de notre vie que le nom de l'Eternel soit béni que le nom de l'Eternel soit exact Alléluia